Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Du Mad Mag, la suite de la saison, et on est toujours avec Aurélie, Émilie, Eben. Reste là, Massara, prends la place. Dans un instant, les aventures de Le Mad Mag, une parodie de l'émission Plus Vrai que Nature, mais tout de suite. Non, mais je reste, non ? Ah, pardon, oui. Le mec, c'est lui, quoi. Le mec qui croit que tout tourne autour de lui. Calme-toi, bébé. C'est vrai, bien. Qui dit au revoir, dit discours. Alors, chacun votre tour, vous allez venir au pupitre. Et on commence avec toi, bébé, qui a dû apprendre à écrire pour l'occasion. Non, pas du tout. Alors, je n'ai rien écrit parce que j'ai parlé avec le cœur. C'est vrai que c'était une année très difficile pour moi. J'ai commencé cette rentrée sans Mathieu. Avec une nouvelle aventure, j'ai été animateur. J'ai vite compris que ce n'était pas mon métier. Après, on a eu une grande pause suite à l'échec de cette émission. On était payé. On était payé, c'était pas mal. Après, j'ai renchaîné avec le Mad Mag, avec l'ouverture, avec I am Noor. Donc, pour moi, c'est une amie. Je l'aime énormément. Il y avait Capucine, mon amie, qui est partie. C'était une année très dure pour moi. Et je n'ai pas envie de vous quitter parce que je vous aime tous très fort. Et vous êtes tous incroyables. Et si j'ai fait le choix de re-signer ce contrat, c'est parce que j'ai fait un choix de cœur. Et voilà, je l'assume et je suis très content de repartir avec vous. Je voudrais également remercier toutes les équipes qui travaillent avec nous, qui font un travail extraordinaire. Ils savent nous mettre toujours en avant et en valeur. On est surprotégés ici. C'est vraiment une famille, contrairement à certaines chaînes. Et voilà, je voudrais remercier nos deux producteurs, Thibaut Gitton et Stanislas Guzman, qui font un super travail avec nous. Ils ont su nous cerner, nous faire travailler comme il fallait. Et nous faire chier un peu. Et nous faire chier aussi. Et donc, du coup, voilà, merci pour tout. Moi aussi, je vous aime ! La petite Vandalène au pupitre. Moi, ce que je vais dire ce soir, c'est que pour moi aussi, ça a été une année vraiment qui marquera ma vie, on va dire à jamais, parce que, vous le savez, je suis devenue maman au début de l'année. Et c'est vrai que pour une maman, c'est très important d'après, de reprendre sa vie professionnelle. Et donc, je suis arrivée, je ne suis pas restée très longtemps avec AIM. J'étais un petit peu... Enfin, je ne savais pas comment ça allait se passer avec Martial. Et puis finalement, au jour d'aujourd'hui, comme Benoît le dit si bien, on est une vraie famille. Je suis vraiment contente de pouvoir continuer avec vous l'année prochaine. Et j'espère que nous, petit à petit, on sera et on donnera autant d'amour qu'on se donne à nous ici au quotidien, parce que finalement, on aime ce qu'on fait. On vous aime à vous, on aime les téléspectateurs. Et voilà, merci et merci à toutes les équipes, aussi les maquilleuses et les coiffeuses, qu'on ne voit jamais, mais on les aime et on vous aime tous. Et merci pour cette année. Et enfin, merci les amis. Et enfin, Lapis, je vais essayer d'être aimable. On t'écoute, ma petite pichou du bruit. Moi, j'ai pris des notes parce que je suis un peu nulle en émotion. Du coup, j'ai tout écrit. Voilà, je voulais dire que cette saison se termine et qu'elle emporte avec elle pas mal de préjugés. Des préjugés que j'avais sur ces deux personnes là en face. Sur ceux qui se sont assis sur ce fauteuil aussi, sur le maître de cérémonie. Et puis, la vérité, c'est que j'ai rencontré des gens vrais, drôles, intelligents et surtout qui m'ont accueillie à bras ouverts. Donc, je les remercie. Grâce à vous trois et puis à Amélie, à qui je fais un gros bisou aussi. J'ai passé une saison de ouf. Grâce aussi aux affreux Jacouille et Montmirail qui sont dans l'oreillette et qui nous martyrisent. D'ailleurs, je pense que j'ai développé un syndrome de Stockholm parce qu'au final, je les aime bien et ils vont me manquer pendant les vacances. Grâce aussi à Gianni, au texte, Hubert et Flo qui sont les rois des Mad News. Grâce à Pablo qui m'a supportée en tournage. Grâce à ma maquilleuse d'amour, Nabia. Ma petite Lydie que j'adore et qui a géré mes petites fringues. Grâce à nos coiffeuses, Katoch et puis Tif. Et puis tous les gens qui bossent sur cette émission et en effet qu'on voit jamais et qui sont super. Charles qui a su nous gérer. C'était vraiment pas évident. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis surtout, grâce à vous qui êtes derrière vos écrans. Parce que malgré de toi, Pacno, qui n'ont pas de vie et qui nous insultent. Tout ce qu'on reçoit, c'est de l'amour. Donc je voulais vous remercier pour cette présentation. Et d'ailleurs, moi aussi, j'aimerais faire un petit discours pour notre ange. Ouh putain, cette coupe. Pour notre ange, Sarah. Sarah, belle Sarah. Sarah, quoi. Sarah, bien ou quoi ? Ben non, Sarah, pas. Hé, faut le reconnaître. Tu as souvent été la cible du Mad Mag, ma petite Sarah. Mais bon, tu connais les hommes. Sarah, il est parfois difficile de dire que l'on aime. Alors, on se moque, oui, on se moque pour cacher nos sentiments. Car au fond de moi, je t'aime, Sarah. Il a ma peur. Tu es comme un bonbon harlequin, Sarah. Mi banane, mi vanille. Un emballage entirant, très attirant. Et dedans, une douceur extrême. Tu fonds dans la bouche, Sarah. C'est Malik qui me l'aime. Calme-toi, Walibi. Accepte mes excuses, Sarah. Et Sarah, s'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Non. Ouais, non. Sarah, s'il vous plaît. Merci, ma Sarah. Bon, alors, les amis, moi, les discours, je ne sais pas les faire. Donc, à la place, je vais chanter. J'ai une petite chanson pour vous. Mais d'abord... Quoi ? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vous aurais. Bébé, dis à la télé que tu aimes bien mes petits bignous, quand même. J'aime bien tes petits bignous. Tous tes petits bignous, d'ailleurs. Mais d'abord, les amis, pour cette dernière, il n'y aura pas les aventures de les anges qui ont fini hier. Car il y aura mieux encore les aventures de le Mad Mag. À le prochain épisode, on regarde. Après les aventures de les anges, découvrez les aventures de le Mad Mag. Ils sont beaux, ils sont cons. Bref, c'est comme la version originale, sauf que là, ils sont habillés. Avec Martial, le mec de la nouvelle star qui s'est dit que faire des blagues, c'était mieux payé que de faire un album. Émilie, la cagole, mais qui a quand même un bac littéraire. Benoît, la cagole, mais qui a quand même un bac chez Jean-Louis David. Et Aurélie, la touche charme et classe. C'est vous dire le niveau. Bienvenue à le Mad Mag. C'est excellent, le Mad Mag. Coucou, 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 les chou-bisous, les amours, les piou-piou. Alors aujourd'hui, dans le Mad Mag, on va recevoir Yann Moix qui reviendra sur son prix Renaudot. Il y aura aussi BHL qui nous parlera du conflit au Proche-Orient. Oh putain, mais ça te casse les couilles, ton émission, là. Moi, je ne comprends rien à BHV et ses amis, là. Non mais Martial, elle a raison, c'est chaud de ouf. Moi, j'ai arrêté l'école en CM2. Et encore, j'avais triché pour en arriver là. Mais non, je déconne les amours. Dans quelques instants, Dimitri va nous montrer son cul et on va applaudir des abrutis avec des trous dans leur jean. Ouais, c'est excellent, j'adore le Mad Mag. Allez, on commence tout de suite avec Émilie Peach. D'ailleurs, moi, dans ma poche, j'ai toujours un pitch. Qu'est-ce que je suis marin. Alors, ma jolie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, écoute, je n'ai pas eu le temps de préparer ma chronique. Parce que vu qu'on est payé en tickets resto ici, je bosse chez un fleuriste à mi-temps à côté. Mais bon, il y a quand même Mignos le Bolos, notre stagiaire qui est allé sur Yahoo Insolite. Et je vais vous parler de cet homme qui a battu le record de saut dans son slip. Bon, tu sais quoi ? On va arrêter la chronique ici. Applaudissements pour Émilie. Ouais, c'était excellent, j'adore le Mad Mag. Bon, allez, c'est l'heure de notre débat. Crème solaire ou huile bronzante ? Bon, alors, Aurélie, crème solaire ou huile bronzante ? Mais moi, je suis plutôt huile de palme. Et toi, Émilie ? Mais c'est un scandale de dire l'huile. Il faut se protéger la peau, c'est hyper important. Mais les filles, vous êtes folles. La protection, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir un joli petit cucu tout bronzé. Et toi, Jessie Matador, tiens-moi de ce coin ? Bon... Ah, oui, je... Bon, c'est là-dessus que se termine notre émission. N'hésitez pas à vous connecter pour retrouver la compilation des meilleurs moments du Mad Mag sur NRJ12.fr. Vous verrez, ça dure à peu près 21 secondes. Allez, bisous, 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 les amours ! Dans le prochain épisode des aventures de le Mad Mag, vous découvrirez des chroniques toujours plus intéressantes. Ça va, les Zouzous ? Alors, aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous parler de l'épilation du cucu. Moi, je vais vous expliquer comment garer un 3,5 sans les yeux. Et moi, mes petites gueules, je vais vous expliquer comment voler un sac à main à Châtelet sans faire de zonzon. Ni koumouk ! Oui, c'est excellent, j'adore le Mad Mag. Les aventures de le Mad Mag, la suite à le prochain épisode. Avant de faire nos adieux en chanson, vous le savez, dans l'émission, on déteste les mythotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ça ce matin on est comme des fous on regarde je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité en même temps sur mitten vous êtes censés le capter non c'est le but du jeu qui n'a plus sa place dans le man mag à la rentrée tu veux dire qu'il devra amener lui-même un siège comment mais c'est super dur de dire ça qui n'a plus sa place dans le man mag on est qui nous pour faire sauter des gens ouais on est ok on est personne ok là comme tout le monde je t'ai mis trois noms sur une liste tu regardes laquelle de vous deux fait le mieux l'amour c'est moi c'est quoi votre secret pour tenir le rythme effréné d'une quotidienne télé maman mon secret c'est de me lever à 14 heures du matin d'arriver tranquille me prendre mon petit sandwich et d'arriver et faire un petit bisou à martial et ma journée est lancée ça c'est pas vrai parce qu'il se lève à 9 heures il va au sport et après il arrive moi je réveille à 14 heures moi j'arrive à 15 heures et je me réveille petit à petit pendant l'émission un message pour martial et ses guitares un message pour ses guitares surtout courage ça va ça va peut-être s'arrêter pour la rentrée laisse les chez toi s'il te plaît un petit message pour les producteurs du man mag pas vivre la vie non ils ont beaucoup de courage à travailler avec lui quand même beaucoup de courage nous aussi oui 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 c'est vrai moi en tout cas j'ai défaut une fois j'ai oublié l'oreillette jusqu'à chez moi il continue à me filer déjà un message pour cyril hanouna laissez nous nos chroniqueurs s'il vous plaît monsieur quelle est votre meilleure imitation j'ai aucune imitation c'est claude françois un nom mais ringard lui amener je me demande si tu existes encore au coeur je vous fais la claudette moi et je me demande si ton coeur est ton mort allez quartier libre dites nous ce que vous voulez on se casse ça c'est mon pied par contre bon allez faites nous un bisous d'adieu avant de vous quitter allez la fin est proche les amis il ne me reste plus une dernière chose à faire saisir de ma plus fidèle amante qui est la takamine 1993 oui mais c'est un modèle unique c'est comme ça il y en a eu 30 en france et celui-là c'est le numéro 12 voici la chanson des adieux vous venez peut-être derrière moi on se fait un petit truc sympa bien ça va et après on fera un grand remerciement à toutes les équipes et au public si on pouvait filmer la personne avait lunettes tu me fais peur depuis tout à l'heure avec des lunettes je te jure l'autre il a des lunettes de 1974 monsieur c'est le mad mag magueur comment tu t'appelles abdoula je ne te ferai pas chier je viens de voir le biceps tu peux faire ce que tu veux dans cette émission merci allez on y va le mad mag c'est fini on a bien rigolé on s'est fait plein d'amis on a ramassé sur twitter et ça on le le mad mag c'est fini benoît va nous quitter pour une nouvelle vie il ne fera plus l'hélicoptère avec son zizi le mad mag c'est fini car c'est fini c'est fini c'est fini pichou va me manquer ses crises de nerfs aussi je connais pas son mec mais pour l'avoir prise merci ma gueule madman c'est fini aurélie va retourner dans son plat pays cette fille c'est la meilleure black belge de toute de toute ma vie c'est fini c'est beau quand tu fais les coeurs c'est fini padam pam pam padam pam pam attention continue j'aurais jamais cru qu'on s'entendrait si bien les filles je rêve vraiment de vous toucher les reins j'ai fini par me dire qu'on est une famille et que même si c'est dur et que même si t'es con tous ensemble nous savons que de toute façon le mad mag c'est pas fini on part juste en vacances parce que faut que je vois ma mamie faudra que je vous la présente même si entre temps elle s'en souviendra plus mamie réré on t'embrasse ma michelle aussi mais là c'est fini merci aux techniciens d'avoir bien technissé aux invités de ne s'être jamais emportés à part Vivian et eux enfin c'est fini le mag mag c'est fini un grand merci à tous de nous avoir suivi même si on s'aperçoit que c'est encore nous qui vous suivons les amis oh c'est fini oui 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 c'est fini padam pam pam padam pam du bruit pour Aurélie, Émilie, Benoît et Bessara 1, 2, 3, c'est pas fini merci les amis je te jure tu me fais peur ma gueule depuis le début je suis pas à l'aise je fais l'émission je suis là bonjour je vais me mettre ici pour éviter tout coup de poing quoi quoi il y a un dernier extrait bonus je te laisse c'est Stanislas Guzman Stanislas ben écoute on regarde on y va apparemment c'est une surprise le 10 mai Vivian a quitté le plateau en insultant les chroniqueurs je pense qu'il y a un moment où tu as oublié le respect elle veut quoi la poissonnière belge ? vas-y ferme ta bouche et j'aimerais dire à Martial bravo car tu nous as offert la plus belle vengeance de la terre regardez bien la pipe et maintenant regardez où qu'elle était la pipe pipe deux heures avant que Vivian la mette en bouche c'était dans le cucu de Martial tiens tu le vois celui-là et pour ça Martial nous te serons reconnaissants éternellement les amis c'était il y a trois mois ben non parce qu'on répète on fait les cons alors on m'a dit tiens si jamais tu mettais la pipe et voilà et c'est vrai que tu nous as vengé pauvre Vivian en même temps il l'a bien mérité alors avant avant vraiment de se quitter les amis pour passer un bel été chacun chacun vous allez partir vous allez en vacances le public ça va partir un peu en vain et l'une elle est contente oui moi oui se fait chier tu fais quoi dans la vie ma belle c'est pour ça que tu pars en vacances puisque tu ne voilà alors c'est déjà la fin juste avant de remercier toutes les équipes j'aimerais juste te dire enlever la musique une seconde j'aimerais juste te dire oui comme elle l'a dit puisqu'on s'en est pris plein la gueule on a repris l'émission donc avec IEM début début février fin février le 23 février et on s'est tous mis au travail j'ai repris après l'émission quoi qu'il se soit passé j'ai repris l'émission ça s'est super bien passé on est effectivement une famille on est ravis que tu sois la sarée à chaque fois que tu es venu et vous nous avez beaucoup critiqué certains mais ça nous fait avancer nous on est jeunes Benoît ça fait un moment qu'il est là moi je suis un jeune animateur je n'ai jamais prétendu faire ça et je suis jamais venu sur le Mad Mag moi je faisais les tweets rappelez-vous donc je ne suis pas arrivée en disant je vais être animateur ça s'est fait comme ça l'année prochaine on a tous re-signé nous serons donc sur NRJ12 Pichou, Aurélie, Amélie Nettene, Benoît Sarah on se voit après et voilà donc vous pouvez applaudir s'il vous plaît voilà soyez un petit peu indulgents on essaye de travailler c'est pour vous les amis merci allez on aimerait remercier toutes les équipes on dirait pas comme ça mais il y a vraiment du monde qui bosse derrière laissez-moi donc vous les présenter normalement ils vont tous apparaître là voilà vous avez beaucoup 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 de monde merci à toutes les équipes du Mad Mag et d'Energie 12 nos patrons Monsieur Jean-Paul Baudcrou, Monsieur Guillaume Perrier Madame Angela Laurent et Monsieur Lionel Morel merci à nos producteurs Stanislas et Thibault merci aux équipes de l'édito Hubert et Margot Margot qui reste dans la chaîne mais avec une autre fonction pour qu'on continuera à se voir ma petite Margot Clouarec d'amour mais aussi Thomas Daphné Daphné qui s'occupe de mon prompteur je t'aime ma petite Daphné qui est toujours là est là Gilles, Marion, la petite Mathilda Cindy bien sûr pour les invités un gros bravo à tous les monteurs Maëlle, Florent, Lauriane, Vincent, Maxence et tous les autres merci à l'équipe Création c'est très important Eric Bonnelli qui nous fait toutes les bandes annonces tous les graphismes, toute la mise en image merci aux auteurs Gianni et Arnaud mon petit Arnaud big up à toi big up aux équipes de prod aussi Mathieu, Pingano, Charles Perrin, Charlotte et Pablo merci à la grosse équipe qui nous a préparé une belle saison des anges d'ailleurs le casting des anges de saison 9 a déjà commencé alors si vous rêvez d'être un ange anonyme comme El Diablo ou Andréane inscrivez-vous merci à Déboras Isaac qu'on adore merci à toutes les équipes techniques pour leur travail notre monsieur lumière Adrien s'il vous plaît s'il vous plaît les cadreurs on va les dire dans le silence parce que j'ai d'adore Médé, je sais pas où est Médéric il est pas là aujourd'hui on me dit il est pas là lui aussi il est parti en vacances merci à Médéric mon petit Samy qui est juste là derrière le prompteur je t'aime mon Samy merci à mon petit Momo qui est juste là Marie-Ange qui n'est pas là on l'embrasse fort Luis mon petit Luis viens ici mon Luis vite vite on a pas le temps viens là viens là viens là je veux qu'on le filme parce que le Portugal il y est là il y est mon petit Luis merci à Charlie Yann Romain Tiffen, Mathieu, Thomas mon petit Damien d'amour les ingessons Mathieu mon petit Jésus amène à toi Jérémy, Adeline, Romain, Corentin les personnes au plateau Alexis mon frérot les assistants réels les chauffeurs de salle Titi t'es le meilleur merci la sécu la réelle Sylvain Mamu mon petit Sylvain je t'aime Greg Saint-Pierre un big up à toute la régie Peggy qui est dans mon oreille et qui me dit qu'il faut aller vite je t'aime merci au coiffeur au maquilleur Anso Sarah bisous à Kadija et Dolorès qui partent aujourd'hui bisous à Julie de Varane et Thomas Folio qui s'occupent des réseaux sociaux on en a sûrement oublié en tout cas merci d'avoir été avec nous merci le public c'était pas gagné quand on a repris l'émission c'était que le début je viens de vous le dire on se retrouve l'année prochaine couchez-vous tard levez-vous de taux bon allez 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 allez